Et la Bible nous montre aussi que Paul et Silas se sont mis à obéir aux paroles que le Christ a laissé aux prophètes d'aller dans toutes les nations, de faire des hommes et des femmes des disciples de Jésus. Et dans le cursus de leur travail, c'est là que nous sommes maintenant, nous sommes à Philippe, parce qu'ils arrivent à Philippe. Et lorsqu'ils arrivent à Philippe, chaque matin, ils allaient au synagogue, le soir, ils descendaient. Et ainsi était leur vie, en train de prêcher la parole de Dieu, de montrer au peuple que Dieu est en train d'agir. Mais pendant qu'ils faisaient leur travail, il y avait une femme qui les poursuivait à chaque instant, qui criaient très fortes, celles-ci, ce sont des serviteurs de Dieu vivant. Écoutez-les. Écoutez. La Bible nous montre qu'elle disait la vérité. Elle disait la vérité. Mais ce n'était pas Dieu qui parlait, c'était l'épidant. Je veux faire un avertissement dans la vie des personnes qui sont là. Il y a parfois des moments où le diable dit la vérité. Et c'est là que la Bible est en train de nous demander de sonder les esprits. Parce que là, ils parlent de la vérité. Ils disent que les disciples étaient vraiment des serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, l'esprit qui animait, c'était l'esprit qui était contraire à ce qui s'est passé. C'était l'esprit des pitons. Comprenant que c'était un dérangement pour leur vie, et comprenant que l'esprit qui était au milieu de cette femme, n'était pas l'esprit de Dieu, mais plutôt des pitons, la Bible est en train de nous montrer ce jour-là. Les disciples ont chassé l'esprit des pitons, et la femme a été guérie. C'est que j'aime avec Dieu. Quand il nous montre que les esprits ont été chassés, et que la parole s'est accomplie, c'est que pour nous aussi, il y aura des esprits qui seront chassés, et la parole de Dieu s'accomplira. Je suis en train de prier, mon Dieu, que dirons toute cette année, lorsqu'on priera pour toi, que la parole de Dieu puisse s'accomplir, qu'elle puisse s'accomplir, afin de t'amener la victoire dont tu as besoin. Et je sais que cela se fera, parce que Dieu reste Dieu. C'est pourquoi, durant cette année, n'oublie pas de demander au pasteur de prier pour toi, n'oublie pas de dire au serviteur de Dieu de prier pour toi, parce qu'il y a l'accomplissement qui est attaché à ta vie. J'ai l'accomplissement qui est attaché à ta vie. Je retourne encore à l'accomplissement qui est attaché à ta vie. Et cet accomplissement se manifestera. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer par la prière de l'accomplissement. Que tu dises, Dieu, je sais que durant cette année, je te prierai, tu te manifesteras, et les miracles vont s'opérer dans ma vie. J'y crois, et je sais que tu les feras. Est-ce que tu peux commencer à prier ton Dieu ? 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 Demande à Dieu l'esprit de l'accomplissement. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Moi, je pensais que tu étais en train de prier. Seigneur, je vivrai l'accomplissement au nom de Jésus. En cette année, je déclare, je vivrai l'accomplissement. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, je vivrai l'accomplissement. Ça ne ratera pas, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je vivrai l'accomplissement. Des prières, Seigneur, des prières de mes pères, des prières, ce sont les soins de Dieu qui sont passés par ici, qui ont prophétisé et prié en faveur de cette Église et en faveur de ce ministère. En faveur de ma vie, je vivrai l'accomplissement de leurs prières. Je vivrai l'accomplissement de leurs prières. Les prières seront exaucées dans ma vie. Les prières seront exaucées dans ma vie. Toi qui réponds à la prière, toi qui entends les cris de tes serviteurs, lorsqu'ils crient à toi, Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus et je crois à cette déclaration. Je vivrai l'accomplissement de toutes les prières, mes propres prières, comme les prières de mes pères. Au nom de Jésus, aucune prière faite sur ma vie ne tombera dans l'eau, n'ira pas à terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce qu'on a prié pour moi, je vivrai cela. Ce qu'on a prié pour moi, je palpéris cela. Dans le nom de Jésus, je vivrai l'accomplissement de mes prières. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. La Bible est en train de nous montrer, à cause de ce qu'ils ont fait dans le ministère propre pour Jésus, Jésus-Christ et Jésus-Christ ont commencé à connaître. Et le plus grand problème, la délivrance accomplie, est l'un des compagnes. Plusieurs personnes, qui n'ont pas entré en combat, parce que tu as volé quelque part, tu travailles. Et il y a parfois des moments dans la vie qui sont combattus simplement parce que tu as accepté Jésus. Il y a des seuls-là qui sont combattus parce qu'ils ont commencé à prendre des décisions pour Jésus. Il y a des seuls-là qui sont combattus parce que leur foi, ils se mettent du côté de Jésus. Et c'est ça, les combats de leur vie. Le combat de Paul et Silas, ce n'était pas un combat qui est venu parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont eu la forme d'autrui, parce que c'est que le fait. Vous savez quoi ? Parce qu'il y a plusieurs personnes, nos familles, on est au-dessus de Dieu. Et on est au-dessus de leur peau de Dieu. Ils veulent que nos vies soient comme eux pensent. Et lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, les choses changent. La pensée de Dieu commence à diriger nos vies. Et c'est là les combats qui sont entachés à notre vie. Alors, la Bible montrera que, un, on va les rouer des coups. D'abord, parmi les forfaits qui ont été faits pour Paul et Silas, un, on les a arrêtés. Deux, on a dit des mensonges à leur sujet. Trois, on les a roués des coups. Quatre, on les a amenés en prison. Cinq, ils sont entrés en prison, mais pas la prison comme les autres prisons, mais la prison intérieure. Six, on a mis une personne pour les surveiller. Et sept, on les a mis des chaînes au pied. Lorsque tu vois la somme de tout ce qui s'est passé dans la vie de Paul et Silas, tu peux comprendre que de l'extérieur, ils ne pourront jamais avoir de l'aide. Même, eux-mêmes seront dans l'incapacité de se sauver. Parce que, la sentence était tellement forte que c'était impossible qu'on puisse le faire sortir de la prison. Il y a parfois des moments aussi dans la vie lorsque tu regardes et t'applaudes de ta propre vie. Je vais te le dire en lingala. C'est un bébé. Ça va, c'est gâté. Ça va, c'est gâté. Ça va, c'est gâté. Parce que la réalité, c'est qu'elle est en train de te montrer. Et la souffrance de la réalité que tu es en train de vivre, nul ne le comprendra. Parce que lorsque tu vois Paul et Silas en train de souffrir, ils ne pouvaient pas souffrir. Ils avaient Dieu avec eux. Jésus était dans leur vie. Ils travaillaient pour le Seigneur. Mais malgré tout qu'ils travaillaient pour le Seigneur, malgré tout que Dieu était de leur côté, la Bible était en train de montrer qu'ils étaient en train de souffrir. Et dans leur souffrance, personne ne pouvait les aider à sortir. Surtout, la minorité de personnes qui étaient à Philippe qui ont reçu Dieu dans leur vie ne pouvaient pas les faire sortir. Si eux ne pouvaient pas les faire sortir, ils devaient les faire. J'aime avec Dieu qu'il s'occupe lui-même de ses propres cas. Et je vais te dire, comme tu es le cas du Seigneur, il s'occupera lui-même de ton cas. Quelle que soit la méthode, ce n'est pas mon problème. Mais lui, il s'occupera lui-même de ses cas. J'aime Dieu parce qu'il n'a jamais laissé ses cas sans solution. Et dans ses cas, tous les cas que lui a, il donne toujours la solution. Quel que soit le temps, Dieu s'occupe de ses cas. Pour ne pas dire à Bosa Langa, il ne lui dira jamais qu'il m'a oublié. Il m'a abandonné juste comme ça. J'ai des problèmes parce qu'il n'a pas le côté Langa. Il ne prend pas ma partie. Il s'occupe toujours de ses cas. Et comme tu es le cas du Seigneur, il s'occupera toujours de ses cas. Au fil des années, moi, je viens d'une famille qui est un peu aisée. Lorsque j'ai regardé ma vie, je l'ai regardé à la lumière de ma famille, au projet de ma famille. Je rencontre une personne qui est née d'une famille pauvre et qui avait ses ambitions de devenir quelqu'un dans la vie. Qui avait ses ambitions de devenir quelqu'un dans la vie. Donc, s'il devient quelqu'un, moi aussi, je deviendrai plus que ce que je sais. Moi, j'avais des ambitions attachées à ma famille. Mais lui avait des ambitions pour sa propre vie qu'il deviendra une personne. c'est que nous avons rencontré, nous l'avons rencontré. Il y a eu des moments où vous mangez mais tu ne manges pas parce que tu veux manger. Tu manges simplement pour montrer aux enfants que tu es en train de manger pour qu'eux soient encouragés de manger. alors, tu te crées même des systèmes qui feront que les enfants ne manquent rien dans la vie. Vous vous faites des sacrifices simplement pour les enfants. Je me souviens un jour nos enfants sont entrés dans notre chambre tous ensemble. Diront papa et maman ne vous parlent pas. Ils ont fait une réunion contre nous. Ils ont commencé à nous poser des questions. On se regarde avec papa quand je lui laisse le temps et répond. S'il trouve que lui ne peut pas pas simplement il me fait des signes pour que moi je puisse répondre. Les deux dernières questions je ne peux jamais les oublier parce que la veille aussi tata colon ou pas on nous avait ingériés les propriétaires de la maison et ils diront pourquoi jusqu'à présent nous n'avons pas acheté de parcelles. Papa qu'on va regarder les enfants pour leur dire nous avons sourire que vous ayez une très bonne formation. Il dit grand frère qui a posé la question nous avions voulu payer une très bonne éducation très bonne formation et pourquoi nous avons tout sacrifié pour que vous vous puissiez donc s'il fallait que nous puissions acheter une parcelle l'argent que nous payons pour les minéraux on montre le deuxième et le suivant nous allons déjà acheter une parcelle mais nous ne l'avons pas fait parce que nous nous sommes sacrifiés pour vous. Il y a parfois des choses qui ne le fais pas à cause de toi tu le fais à cause de Jésus et à cause de tes enfants tu te sacrifies simplement pour qu'ils aient un niveau et tu te sacrifies pour qu'ils puissent avancer dans la vie. Et la dernière question je ne peux jamais l'oublier ce n'était pas une question mais c'était l'appréciation des enfants. Ils diront nous nous avions étudié dans une école où il y avait des enfants des ministères et on ne les a pillés pas parce que c'est qu'ils n'avaient pas à la maison ils venaient chez nous pour les enfants. Donc on parlait de Mario à cette époque-là quand les ministres ont un Mario ils ont un Mario ils ont un Mario ils ont un ami ils ont un ami ils ont un ami et leurs camarades ils ont un ami ils ont un ami ils ont un ami vous avez des Nintendo à la maison pour que les enfants des ministres viennent jouer au Nintendo je peux t'étonner les cris de ces Mario ça je peux Super Mario Super Mario les gens doivent se reposer et aussi leurs jours et j'ai compris dans la vie Paul et Silas sont entrés dans une période de sacrifice simplement à cause de leur Dieu mais ce qui est important ne l'oubliez jamais Dieu se charge toujours de ses cas il se chargera de ton cas il se chargera des problèmes que tu rencontres parce que à Kinshasa nous disons il est tellement responsable qu'il se charge toujours de ses cas et en se chargeant de ses cas tu peux comprendre que là il en était fini pour Paul et Silas ils étaient en prison Dieu n'est pas venu les prendre en prison ils étaient là mais la meilleure méthode qu'ils ont choisie n'oubliez pas je vous ai parlé des méthodes d'Esther et là je vais te parler des méthodes de Paul et Silas la meilleure méthode qu'ils ont choisie au lieu de commencer à se plaindre comme toi et moi chaque fois nous sommes là en train de dire pourquoi alors Dieu nous a délaissés pourquoi nous rencontrons des problèmes dans notre vie pourquoi ça pourquoi ceci pourquoi cela oh ils ne sont pas tombés dans le pourquoi ils ne sont pas tombés dans le questionnement mais la Bible nous montre la première méthode qu'ils ont choisie c'était de prier ils ont commencé ils priaient ils priaient le Seigneur mais ils ne priaient pas simplement ils ont fait entre leur deuxième méthode la louange là où ils ne comprenaient rien au lieu de faire des chansons ils pouvaient les faire pleurer ils n'ont pas été matous à mort et à déni ils ont commencé ils ont commencé simplement à louer leur Dieu je pense qu'ils chantent je sois loué et tu que je cherche dans la prière sois loué sans élever je vais abandonner tous les sujets que tu sois d'abord élevé et si je ne pleure j'ai abandonné ils ont commencé à louer l'éternel à élever Dieu par la louange les autres prisonniers les écoutaient et je pense aussi ils avaient des positions meilleures par rapport à Paul et Silas ils n'ont pas loué Dieu mais Paul et Silas ont loué Dieu dans tes moments difficiles ne l'oublie jamais entrez dans la louange entrez dans l'adoration entrez dans la prière chante pour Dieu que tu le comprennes ou non chante je me suis toujours dit en tant que pasteur lorsque je rencontre des difficultés que je chante d'abord que j'adore pour Dieu demain il y aura une solution mais en attendant aujourd'hui que Dieu soit élevé si tu me trouves en train de chanter danser et je sais toujours lorsque la louange s'élève lorsque la louange s'élève Dieu lui-même s'étonne et dit que cet enfant est pour moi parce que par la louange nous créons des boulevards pour que Dieu puisse descendre la louange est destinée à Dieu l'adoration est destinée à Dieu lorsque nous invoquons le nom de Dieu nous créons simplement un boulevard d'atterrissage des dieux et lorsqu'il descend il se manifeste toujours c'est pourquoi dans ta situation n'oublie jamais de louer les terres n'oublie jamais d'adorer les terres les gens vont te prendre pour une fois abin abin ayemba il danse n'importe comment il chante n'importe comment mais ils n'en savent rien et dans ces danses là Dieu s'est manifesté c'est un boulevard de tapis rouge que tu crées pour Dieu et la Bible est en train de montrer pendant qu'ils étaient en train de louer Yahweh pendant qu'ils étaient en train de l'adorer ces jours là Dieu lui-même est descendu dans la prison Dieu pouvait envoyer les hommes il pouvait même envoyer des personnes de quoi et Gabriel pouvait lui dire aussi père je descends toujours quand il y a des combats là je vais descendre parce que la louange est là je pense que Dieu a dit à Gabriel cette louange n'était pas destinée il m'est destinée c'est pourquoi moi je descends parce que la louange n'était pas destinée à un homme la louange était destinée à Dieu cette fois-ci l'humain va descendre au milieu de tes problèmes il ne va pas envoyer des hommes ou des femmes il ne va pas être avec d'autres personnes pour descendre il s'est décidé de descendre dans tes problèmes il s'est décidé de descendre dans ta vie est-ce que tu peux dire Amen il y a très bien parce que ce jour là Dieu n'a pas joué pour donner la victoire à Paul et Silas il n'a ni envoyé l'ange ni envoyé des hommes mais lui-même est descendu et ce soir je t'annonce que tu auras la victoire je reçois au nom de Jésus parce que la personne qui descend ce n'est pas un homme lui-même mais c'est Dieu et Dieu est en train de descendre aujourd'hui dans le problème de ta vie pour te donner la victoire Amen tu auras la victoire dans ta vie c'est pourquoi je veux te dire aujourd'hui qu'il descend de lui-même il vient regarder ton problème qu'il descende lui-même qu'il descende de lui-même est-ce que tu es prêt à faire ça oui est-ce que tu es prêt lève-toi nous allons prier le Seigneur commence à invoquer le nom de l'Eternel qu'il descende descend Seigneur ce soir nous avons besoin de lui nous n'avons pas besoin d'un homme nous avons besoin de l'Eternel désarmé c'est lui qui est notre je t'invoque au Dieu descend Seigneur je veux te voir Moïse a dit Seigneur si tu ne marches pas toi-même devant nous ne nous laisse pas partir de ce lieu si tu ne marches pas toi-même avec nous ne nous laisse pas quitter ce lieu Seigneur je veux te voir toi-même Seigneur descendre dans mon cœur descendre dans ma situation descendre je veux te voir Seigneur toi-même Seigneur dans ma situation toi-même Seigneur dans mon cœur je veux te voir oh Dieu tu as déjà envoyé l'ange tu as déjà envoyé Jésus je pensais que tu étais vraiment en train de prier Seigneur descendre que Dieu lui-même descende que Dieu lui-même ce soir descende au problème de ta vie qu'il se manifeste parce que l'heure de la gloire a sonné pour ton Dieu qu'il s'enIKEN qu'il s'enIKEN qu'il s'enIKEN leкase qu'il s'enIKEN on n'raine au nom de Jésus Christ on n'en du nom du released de Kita tenemos Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501